Parfois, il est difficile de dire ce dont nous avons besoin, même certaines choses simples peuvent être une menace dans notre conversation. Imaginez que vous puissiez parler couramment de n'importe quoi à n'importe qui, c'est pourquoi vous allez le voir ici. 1. Une règle de grammaire, pour savoir faire pour dire vos choses. 2. Un texte, pour améliorer votre prononciation. 3. Exercice. Consolidez vos connaissances. Voulez-vous vous débarrasser de vos problèmes de langue ? Ici, vous améliorez vos 4 compétences, l'écoute, la lecture, l'écriture et l'expression orale, pour obtenir un score plus élevé aux tests internationaux, afin d'améliorer vos capacités de carrière et d'immigrer au Canada ou dans tout autre pays anglophone ou francophone. Portez une attention particulière à cette vidéo pour savoir comment, en échange, vous nous aider en cliquant sur l'icône en forme de cloche pour vous abonner, et sur le bouton « J'aime » pour diffuser le nom de Canada Smart Main. Maintenant, c'est parti. 1. Règle de grammaire. Le nom, appelé aussi substantif, est un mot variable en nombre, qui est en lui un genre, masculin ou féminin fermé les parenthèses, il est le plus souvent accompagné d'un déterminant, et il peut avoir de nombreuses fonctions dans la phrase, sujet l'enfant joue, objet j'observais l'enfant, attribut ce n'est encore qu'un enfant, apposition françoise, tout enfant, aimait déjà le champ, complément circonstanciel je voyagerais avec l'enfant, complément d'un autre terme, les parents de l'enfant sont là, ils sont vières de leur enfant, les noms qui désignent les êtres vivants, et plus spécialement des êtres humains, sont souvent variables en genre, un instituteur, une institutrice, un partenaire, une partenaire, nom commun et nom propre, un nom commun est un nom que l'on utilise pour nommer tous les éléments d'un même ensemble. Le nom commun a une définition. Le nom propre, lui, ne sert à nommer qu'un seul élément, un lieu, une personne, et il n'a pas de définition, les noms propres s'écrivent avec une majuscule. Contrairement au nom commun, il s'emploie dans de nombreux cas sans déterminant, Catherine est arrivée, le nom propre Catherine s'emploie sans déterminant, la secrétaire est arrivée, là est le déterminant, article, qui accompagne le nom secrétaire, noms animés et noms inanimés. Un nom animé désigne un être humain, un animal, une divinité, par opposition au nom inanimé qui désigne un objet, une qualité, une action, certains termes, par exemple, ne s'emploie qu'avec des noms animés, d'autres qu'avec des noms inanimés. Ainsi l'adjectif imminent ne qualifie que des noms inanimés, jamais des personnes, une réponse imminente, mais pas un imminent spécialiste, non comptable et non non comptable. Un nom comptable est un nom qui désigne quelque chose qui peut être dénombré, compté, par opposition au nom comptable. Nuages, feuilles, fourchettes, sont des noms comptables. Deux nuages, trois feuilles, cinq fourchettes, blé, lait, sable, pluie, sont des noms non comptables. Ainsi, on peut dire j'ai vu deux nuages, mais on ne dira pas j'ai vu deux pluies, selon leur sens ou leur emploi. Certains noms peuvent être noms comptables ou comptables. Veau est un nom comptable, quand il désigne l'animal, les veaux sont dans les tables. Et un nom comptable, quand il désigne la viande ou le cuir, achète un kilo de veau chez le boucher, on emploie parfois des nombrables pour comptables et un des nombrables pour non comptables. Nom collectif, c'est un nom collectif est un nom qui, tout en s'employant au singulier, désigne un ensemble composé de plusieurs éléments, foules, dizaines, chaînets, bétail, clientèle. Il peut se poser des problèmes d'accord, quand un nom collectif est accompagné d'un complément désignant les éléments qui le composent. Une foule de touristes envahit la place, ou envahissent. Maintenant, voici la règle de grammaire que vous pouvez utiliser pendant que vous parlez. N'oubliez pas que vous devez avoir les règles de grammaire, la prononciation et le vocabulaire. Pour soutenir votre conversation, j'aimerais pouvoir dire quelques mots gentils, mais voici le truc, vous devez approfondir votre pratique pour développer vos compétences. Nous publions ici les bases de la grammaire, de la prononciation et du vocabulaire. Alors appuyez sur les icônes d'abonnement et de cloche pour recevoir les autres vidéos et augmentez votre capacité à parler et partager cette vidéo avec vos amis et délais de texte. Le mot de l'actualité, avec la délégation à la langue française du ministère de la Culture. Titane à la palme. Titane, c'est donc le titre du film qui a remporté la palme d'or au Festival de Cannes de cette année. La palme d'or, c'est-à-dire la plus haute, la plus prestigieuse distinction qui soit décernée lors de cette manifestation. Titane, parce que le personnage principal du film reçoit à la suite d'un accident une plaque de titane dans le cerveau qui occasionnera une mutation profonde, je vous laisse voir le film. Le titane donc est au centre de cette histoire et le choix de ce nom et même de ce métal n'est pas vraiment dû au hasard. Parce que le titane intrigue par sa nature, par son nom aussi. C'est un métal particulier, découvert à la fin du 18e siècle, utilisé de façon industrielle depuis le 20e, même pas depuis si longtemps que ça, et de plus en plus d'ailleurs à cause de ses nombreuses qualités, souples et résistants notamment. On trouve du titane dans l'aéronautique, on trouve du titane parfois aussi dans les branches de lunettes. Et c'est un chimiste allemand, d'ailleurs à la suite d'un prêtre, qui va l'isoler, le découvrir et le nommer. Pourquoi titane ? À cause de sa force justement, de sa solidité. Et l'image a été parfois reprise. On se souvient des lances-fusées américains qui portaient le même nom. Quand on s'appelle titan, c'est que, oui, on a de la force, on a de la carrure. Et le titan, justement, évoque cette force surhumaine, presque à l'égal de celle des dieux, et qui impressionne. Car les titans apparaissent dans la mythologie grecque. Ce sont des divinités extrêmement archaïques, parce qu'elles précèdent, dans la légende bien sûr, la naissance des dieux proprement dit. Les titans, ils étaient douze. Douze personnages inquiétants, douze géants, nés des noces du ciel et de la terre, c'est-à-dire d'Ouranos, le ciel, de Gaïa à la terre. Six garçons, six filles qui, ensemble, engendreront des enfants et des petits-enfants, parce que chez les dieux, on n'est pas à s'apprendre. Mais Uranos, le père, a bien peur que ses enfants ne l'éclipsent. C'est toujours comme ça, hein ? Et bien sûr, comme il a peur, l'objet de sa crainte va devenir réalité. Et le plus jeune de ses fils, Kronos, réussira à l'émasculer, c'est-à-dire à lui couper les testicules et à prendre sa place. D'où, à son tour, il sera plus tard évincé par l'un de ses fils, qui est Zeus, le fils de Kronos. Mais le mot « titan » en grec, puis en français, reste pour évoquer quelque chose de gigantesque, grand comme un géant. Et on l'a dit, les titans sont des géants. Et ce terme « titan » en français, il évoque ce qui est humain, mais d'une certaine façon ce qui accède à quelque chose de plus grand que de l'humain. Quand on parle d'un travail de titan, c'est un travail accompli par des hommes, mais dont on pensait que les hommes étaient incapables, parce que c'est un trop gros travail. Et bien sûr, on tire du mot l'adjectif « titanesque », pas très courant, mais il existe. Alors qu'en anglais, on a eu, bien sûr, « titanic », qui reste anglais, mais qui est familier de la langue française, à cause du célèbre navire qui portait ce nom, le plus grand des paquebots de l'époque, au début du XXe siècle, qui fit naufrage à sa première traversée. N'oubliez pas d'aller à la description et de vérifier les liens pour les entreprises canadiennes à la recherche d'employés à l'extérieur du Canada. Dans la description aussi, vous pouvez avoir un lien pour notre contact dans la description, puisque vous pouvez compter sur vous-même, faites votre inscription, et cliquez sur « j'aime » et sur les icônes des cloches pour recevoir nos dernières vidéos. 3. Exercices Titane, titan, titanesque, activité 1. Le mot dans l'actu, écoutez le début de la chronique, jusqu'à 0h36, et terminez les phrases, 1. Titane, c'est le titre, d'un livre d'un film, d'une chanson, 2. Titane a remporté la plus haute récompense au Festival de Cannes, c'est-à-dire, la plume d'or, la parme d'or, la palme d'or, 3. Le film s'appelle Titane, parce que la protagoniste reçoit une plaque de métal dans la tête une piqûre de métal, dans le bras un appareil en métal à la place du cœur, activité 2. L'origine du mot titan fermé les guillemets écoutés, la chronique à partir de 0h35, et complétez les p-h-r-a-s-e-s-1. Le titane est un métal, découvert au XVIIIe siècle découvert au XXe siècle zouple et solide ferme, et fragile utilisé dans les bateaux et les tunnels utilisés dans les avions ou les lunettes, 2. On doit sa découverte à un physicien afghanin, chimiste allemand, un médecin français, 3. En référence à la force du titane, on a appelé titan des satellitesses de porte-avions, de lance-fusée, 4. Le mot titan évoque une grande force, presque divine totalement lunaire, vraiment musculaire, 5. A l'origine, les titans sont des divinités grecques. En grec et en français, le mot titan renvoie à quelque chose de pittoresque, beau gigantesque, énorme cauchemardesque, effrayant, 7. L'expression travail de titan évoque une tâche, facile à faire, très difficile à réaliser, impossible à accomplir, 8. Le journaliste Ivan Amar dit qu'on peut aussi parler d'un travail, titanique, titanesque, 9. « Titanic » est un mot anglais connu en français car, il était très utilisé au 19e siècle, c'est le nom d'un bateau qui a coulé au 20e siècle, activité 3. Le récap avez-vous retenu les mots et les expressions de la chronique ? Retrouvez les bons mots de ce métal souple et solide s'appelle titan. Les divinités grecques sont des titans « titanes ». Une tâche presque impossible à réaliser est un devoir « travail de titan ». Un énorme projet est titanesque « romanesque ». Titane, titan, titanesque, activité 1. Le mot dans l'actu, 1. Le titane est un métal, découvert au 18e siècle souple, et solide utilisé dans les avions ou les lunettes, 2. On doit sa découverte à un chimiste allemand, 3. En référence à la force du titane, on a appelé titan, des lances-fusées, 4. Le mot « titan » évoque une grande force, presque divine, 5. A l'origine, les titans sont des divinités grecques. Quelles sont leurs particularités ? Ils sont douze, sont les enfants d'Urano et de Gaïa le titan chrono, prend le pouvoir le titan chrono, se fait détrôner par son fils, The, 6. En grec et en français, le mot « titan » renvoie à quelque chose de « gigantesque », énorme, 7. L'expression « travail de titan » évoque une tâche, très difficile à réaliser, 8. Le journaliste Ivan Amard dit qu'on peut aussi parler d'un « travail » titanesque commentaire. L'adjectif « titanique » existe aussi, c'est un synonyme de « titanesque », 9. « Titanic » est un mot anglais connu en français car, c'est le nom d'un bateau qui a coulé au XXe siècle, 1. « Titane », c'est le titre, d'un film, 2. « Titane » a remporté la plus haute récompense au festival de Cannes, c'est-à-dire, la palme d'or-commentaire. La palme est à l'origine la feuille du palmier, un grand arbre des régions chaudes, 3. Le film s'appelle « Titane », parce que la protagoniste reçoit « une plaque de métal dans la tête », activité 2. L'origine du mot « titan », activité 3. Le récap du métal souple et solide s'appelle « Poil et divinité grecque », sont des titans « Poil et une tâche presque impossible à réaliser », est un travail de titan. Un énorme projet est titanesque. Posez-nous vos questions et bientôt, vous verrez ce que nous avons à dire, laissez vos commentaires sur cette vidéo, et nous saurons ce que vous aimez, et ce que nous pouvons mieux faire pour vous aider. Je te verrai au prochain, au revoir. Sous-titrage ST' 501